Bonjour à toutes et à tous, nous allons parcourir les symétries du cercle trigonométrique pour retrouver les relations des angles associés. Alors nous allons commencer par α et –α. Nous voyons clairement ici que les cosinus sont égaux, ici, et que le sinus de α est l'opposé du sinus de –α. Ceci nous donne donc les deux premières relations des angles associés, le cosinus de –α est égal au cosinus de α, et le sinus de –α est égal à –sinus de α, son opposé. Nous pouvons visualiser ça de façon dynamique, et quel que soit α, les formules sont vraies. Donc nous pouvons énoncer que les formules des angles associés sont vraies, quel que soit α. Alors on va ensuite considérer le kéa de α et de π-α. Ici nous voyons la symétrie associée sur le cercle trigonométrique. Les sinus sont égaux, les cosinus sont opposés. Et là encore, nous pouvons visualiser que ces conditions sont réalisées, quel que soit α. Alors, ceci nous donne donc que le cosinus de π-α, celui-ci, cet abscisse-ci, est égal à l'opposé du cosinus d'α, celle-ci, donc cosinus π-α égale –α, alors que sin2π-α, cette ordonnée-ci, est égale à sin2α, l'ordonnée de ce point. Nous allons maintenant visualiser α et π-α. Donc là nous voyons que, effectivement, π-α, j'avais oublié de préciser tout à l'heure, π-α, donc π-α, donc le point M' est ici, le symétrique de M par rapport à l'origine du repère. Nous voyons de même les symétries, les cosinus sont opposés et les sinus aussi. Ceci nous donne donc les relations trigonométriques pour ces deux angles. Cosinus de π-α est égal à –cosinus α, et sinπ-α est égal à –sinus α. Alors, un petit peu plus compliqué, maintenant, α et π sur 2-α. Alors, nous voyons clairement ici par symétrie par rapport à la première bisectrice du repère, et surtout par le fait que si j'ai α ici, effectivement, π sur 2-α m'amène à ce que ce triangle-ci soit isométrique à ce triangle-ci, c'est-à-dire qu'ils ont même dimension. Donc, cet abscisse-ci est égal à cette ordonnée-ci, et cet abscisse-ci est égal à cette ordonnée-ci. Nous pouvons donc énoncer que le cosinus de π sur 2-α est égal au sinus de α, et le sinus de π sur 2-α, cette ordonnée-ci, est égal au cosinus de α, et ceci, quel que soit α. Nous allons maintenant visualiser le cas π sur 2-α, donc là, on avait fait π sur 2-α dans le sens antitrigonétrique, dans le sens inverse, pardon, dans le sens négatif, et maintenant, nous allons faire π sur 2-α, donc π sur 2 ici, plus α, et nous voyons là, de nouveau, que les triangles sont isométriques, donc on a le sinus de π sur 2-α qui est égal au cosinus de α, ici, cosinus α, sinus π sur 2-α, par contre ici, le cosinus de π sur 2-α est l'opposé du sinus de α, d'où les relations trigonométriques de ces angles associés, donc sinus de π sur 2-α égale cosinus α, je suis bien dans le premier, comment dire, je suis bien dans les positifs ici, pour les deux quantités trigonométriques, puisque m est dans le premier cadran, et cosinus π sur 2-α, ici, c'est l'opposé de sinus de α, ici, moins sinus α. Voilà, donc pour résumer, on peut faire l'affichage de toutes les relations qu'on a obtenues avec toutes les symétries, ici, du cercle trigonométrique. nous voyons donc que ces relations sont correctes, et vérifiez quel que soit α. je m'en remercie.